C'est bon. 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 Le sentiment de culpabilité. Ce matin, je voudrais continuer dans ce même thème. Mais avant cela, petit exercice de mathématiques. Vous allez multiplier, alors si vous avez une bonne tête, sinon prenez une calculatrice. Je voudrais que chacun d'entre vous fassiez 1095 multiplié par votre agent. 1095 multiplié par votre âge. Tout le monde a un téléphone portable. Tout le monde a un téléphone portable. Donc, vous prenez votre calculatrice. Donc, vous prenez votre calculatrice. Ça, c'est moi. nombreuses. 1095 multiplié par votre âge. C'est bon pour tout le monde ? 79. 995. 995. 995. Alors, on va revenir après ici. C'est Shira qui l'a fait. D'accord. Voilà. Après, vous gardez pour vous ce résultat. Mais je voudrais que vous le partiez sur un bout de papier, le résultat que vous avez trouvé. Et bien sûr, je reviendrai dessus par la suite. Donc, vous vous souvenez de la petite anecdote, histoire que je vous ai racontée la semaine dernière avec ce fameux homme qui avait un sentiment de culpabilité parce qu'il avait volé le fisc, les impôts et puis il a envoyé son chèque avec un petit mot en disant j'ai tellement de remords, je me sens coupable et je vous envoie ce chèque et si je ne me sens pas mieux, je vous enverrai le reste. Ok. Vous vous souvenez de cette histoire-là. Ce matin, je voudrais commencer la prédication avant de lire notre passage avec une petite histoire un petit peu pour entrer dans le vif du sujet. C'est un romancier, donc quelqu'un qui a écrit un livre qui raconte l'histoire d'un personnage qui a commis un meurtre et hanté par son acte coupable, cet homme, ce mercurier, commence à entendre les battements du cœur de sa victime qu'il a enterré dans son propre sous-sol. Il est couvert de sueur froide et en entendant les battements de ce cœur qui, en fait, ne finissent pas de battre. Donc, il est vraiment hanté par le cœur de sa victime. Pour finir, ces battements lui font perdre la raison, ne réalisant pas qu'il ne provenait pas du corps dans le sous-sol, mais de son propre cœur dans sa propre poitrine. si la semaine dernière nous avons parlé du sentiment de culpabilité, aujourd'hui je voudrais vous parler du fait d'être délivré de la culpabilité. donc, psaume 32, je vous invite à lire, à trouver ce passage avec moi, psaume 32, psaume psaume 32, qui nous dit « Heureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Quand je me suis tué, mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour. Car jour et nuit, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. Je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité. Alors j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel et tu as ôté la peine de mon péché. C'est pourquoi tout fidèle t'invoquera autant qu'on te trouve et quand les grandes eaux déborderaient seuls, il n'en serait point atteint. Tu es ma retraite, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de champs de délivrance. Je te rendrai intelligent, m'a-t-il dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher, je te conduirai et mon œil sera sur toi. Ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence, dont il faut serrer la bouche avec un mort et un frein de peur qu'il n'approche de toi. Beaucoup de douleurs atteindront le méchant, mais la grâce environnera celui qui se confie en l'Éternel. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et égayez-vous. Chantez de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, tu nous permets d'être dans ta maison pour poursuivre cette petite série sur la culpabilité. et nous voulons te remercier parce que nous sommes nombreux ici à pouvoir dire que tu nous as délivré de la culpabilité par le sacrifice de ton fils Jésus-Christ sur la croix. C'est lui qui a pris nos péchés, qui a pris nos fautes, notre culpabilité sur lui, afin que nous puissions vivre une véritable vie avec toi. Alors, Seigneur, je voudrais te remercier de nous avoir amenés ici ce matin et je veux te prier pour que tu parles de mon cœur encore, que tu nous diriges en toutes choses, que tu nous enseignes le chemin à prendre et que tu nous y conduis, Seigneur. Et je veux te prier pour que s'il y a encore des gens qui ont sur eux une culpabilité, que toi tu connais, Seigneur, alors je te prie pour que ces personnes puissent se tourner vers toi, vers Jésus-Christ, pour en être délivrés et marcher en nouveauté de vie. Et c'est en ton nom que nous te prions, Seigneur. Amen. Alors, à partir de ce psaume, nous allons chercher ce matin quelques conseils pour que nos âmes puissent trouver la paix et la délivrance si nous en avons besoin. Et si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, alors tant mieux. Peut-être que vous en avez eu besoin, peut-être que vous en aurez besoin demain. Donc, ne vous dites pas... Ah bah, pour l'instant, je me sens coupable de rien, donc la prédication n'est pas pour moi ce matin. Vous savez, il y a toujours quelque chose à nous dire. Donc, si c'est pas pour aujourd'hui, ce sera peut-être pour demain ou pour après-demain. C'est pour ça que je vous invite souvent à prendre des notes. Donc, ce psaume 32, le psaume de David. C'est David, donc, qui a écrit ce psaume après temps de lutte contre une culpabilité manifeste. Et qu'est-ce que nous pouvons voir dans ce chapitre 32, dans ce psaume 32 ? Dans les deux premiers versets sur lesquels on va revenir. David expose le bonheur du pécheur auquel Dieu a accordé son pardon. Versets 1 et 2. Dans les versets 3 à 7. Il veut nous encourager en décrivant sa propre misère qui a précédé et la consolation qui a suivi la confession de ses péchés. Et enfin, dans les versets 8 à 11. David invite les pécheurs à la repentance et il exhorte les chrétiens à se réjouir en Dieu. Alors, je voudrais utiliser ce psaume 32 pour en retirer au moins 4 étapes qui vont nous aider à retrouver la délivrance pour nos âmes quand nous nous sentons, si nous nous sentons ou si nous allons nous sentir coupables de quelque chose un jour. Alors, je vais faire quelques parallèles avec la semaine dernière. En tout cas, la première chose à connaître, c'est la source de sa propre culpabilité. Rappelez-vous, c'est un petit peu loin, c'est 7 jours, mais rappelez-vous un petit peu des deux sortes de culpabilité que nous avons vues la semaine dernière. Alors, est-ce que quelqu'un a assez de mémoire pour me donner la première ? C'est effectivement la culpabilité nuisible qui vient de qui ? Du diable. Du diable. Et l'autre, c'est laquelle ? Celle du diable efficace. La culpabilité efficace qui nous vient du Saint-Esprit qui travaille dans notre vie. Et on l'avait dit la semaine dernière, chacun malheureusement a son travail à faire, que ce soit Satan pour nous saper complètement, ou le Saint-Esprit pour, au contraire, nous amener devant la croix de Jésus-Christ, au pied de Jésus-Christ pour dire, comme on va le voir comme David, j'ai péché contre toi. Donc, est-ce que quelqu'un peut me donner une définition, avant que je vous donne la définition du Larousse, de la culpabilité ? Une définition brève, simple, rapide, limpide. Vous devez expliquer ce qu'est la culpabilité à quelqu'un de jeune. C'est la prise de conscience d'une mauvaise action, d'une mauvaise pensée. Une prise de conscience de mauvaise action, mauvaise pensée. Et donc, on ne se sent pas bien. D'accord, on ne se sent pas bien. Et c'est ça qu'on appelle un sentiment de culpabilité. D'accord. Autre chose ? Quelqu'un d'autre va rajouter quelque chose à ce que Nina a dit ? En tout cas, je vais vous donner la définition, merci Nina, du Larousse, qui nous dit, sentiment d'une personne qui se juge coupable. Qui se juge coupable. Rappelez-vous, la semaine dernière, je peux avoir le sentiment de culpabilité parce que je n'ai pas tendu la pelouse de mon jardin. Ou parce que le ménage dans ma maison n'est pas fait. Est-ce que c'est un vrai sentiment de culpabilité ? Peut-être que pour certains, oui, mais ce n'est pas... Ce n'est pas quelque chose qui, je pense, je pense, va nous faire du tort physiquement. Parce que rappelez-vous que le sentiment de culpabilité, le vrai, va nous mettre, d'une certaine manière, à genoux devant le Seigneur tellement on n'en peut plus. Ok ? Personnellement, je ne me suis jamais mis à genoux parce que je n'avais pas tendu la pelouse à la maison. Ça me rendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. Donc, la semaine dernière, on a donc parlé de la fausse culpabilité et de la vraie culpabilité. La culpabilité illusible, celle qui vient de Satan, et la culpabilité efficace qui vient du Saint-Esprit. Après, ce qu'il faut savoir, je pense que j'en ai parlé la semaine dernière, des études de psychologie ont mis en évidence que de constantes condamnations venant d'une fausse culpabilité pouvaient avoir des effets contraires et empêcher une personne de vivre efficacement. Ça, c'est le travail de celui que la Bible appelle l'accusateur des frères. Autrement dit, Satan ou le diable. Parce qu'il aime rappeler à Dieu les fautes de son peuple, les miennes et les vôtres. Et il aime aussi nous les rappeler de temps en temps. Comme pour dire, si tu y penses encore, c'est que probablement Dieu ne t'a pas pardonné. Et on peut finir par croire que Dieu, effectivement, ne veut plus nous pardonner ce même péché dans lequel nous tombons si souvent. Autrement dit, tu n'es pas bon à rien, mais presque. Et puis, il y a la culpabilité efficace. Celle qui vient du Saint-Esprit, c'est ce qu'on pourrait appeler une conviction. C'est l'action qui est accomplie par le Saint-Esprit sur notre conscience concernant les choses que nous avons faites ou que nous allions faire et que le Seigneur ne veut pas. Par exemple, parce que si on fait quelque chose de bien, en principe, si dans votre tête tout va bien, vous n'allez pas avoir un sentiment de culpabilité. Vous pouvez peut-être, par contre, si je vais rajouter quelque chose, vous pouvez peut-être avoir ce sentiment de culpabilité de vous dire ce que je fais maintenant et je vois qu'il est bon, c'est vrai que j'aurais dû le faire déjà avant. Ça peut arriver, ça aussi. Ce que je fais maintenant, j'aurais dû commencer, le faire, dire avant. Maintenant, j'ai quand même commencé, Dieu merci. Donc, la culpabilité, quoi qu'on en pense, a sa place dans nos vies. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu Romain 18-28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parmi ces toutes choses, il y a aussi la culpabilité avec le vrai sentiment, la vraie culpabilité. C'est aussi bénéfique pour nous. C'est un peu comme quand vous avez de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez vous. Alors, ça peut être une affection, ça peut être la grippe, ça peut être le Covid. Mais, si vous avez de la fièvre, c'est un voyant rouge qui s'allume en disant, il y a quelque chose qui ne va pas bien. En principe. Et bien, le vrai sentiment de culpabilité a exactement la même fonction, je dirais, que la fièvre. Il y a quelque chose qui se passe, que tu as fait ou que tu n'as pas fait, et qui ne va pas. Et ça travaille. Moi, là, je vous parle de la vraie culpabilité. Donc, quoi qu'on en pense, la culpabilité, la vraie, a sa place dans nos vies, tout comme la douleur. Elle n'est pas agréable, c'est certain, mais elle nous aide à nous prévenir qu'il y a quelque chose qui se prépare et qu'il va falloir prendre des médicaments, aller voir le médecin pour aller mieux. Un autre psychologue décrit la culpabilité comme la lumière rouge qui s'allume sur le tableau de bord d'une voiture. Et quand vous avez un voyant rouge sur votre voiture qui s'allume, vous avez deux possibilités. Et bien, vous vous arrêtez et puis vous faites en sorte de... Il y en a qui sourirent. Je ne sais pas si vous avez problème avec votre voiture, mais... D'accord, j'ai compris. Donc, ou tu as deux possibilités. Ou tu t'arrêtes et t'appelles ton mécanicien qui va devoir avant que ce soit pire. Ou, tu oublies la lumière rouge, tu continues à rouler et puis la lumière rouge, la peintre va te dire qu'il fallait t'arrêter avant. Ok ? Ça sert aussi à ça, les voyants rouges sur le tableau de bord de votre voiture, Nadine. Alors, vous allez me dire que la première option est la meilleure parce qu'on s'arrête et on va chercher à savoir d'où est le problème, d'où vient le problème et à résoudre ce problème avant d'en avoir plus de problèmes. Et tout le monde dira que c'est exactement ce qu'il faut faire, mais tout le monde ne fera pas forcément ce qu'on doit savoir faire. Je sais que je dois m'arrêter parce que j'ai un voyant moteur rouge qui s'allume, mais il me reste un kilomètre avant d'arriver à la maison. C'est tentant, n'est-ce pas, de continuer, mais entre le moment où la lumière s'est allumée et le kilomètre qui vous sépare de la maison, vous pouvez avoir des problèmes. Donc, on sait ce qui est bien, mais est-ce qu'on le fait toujours ? La deuxième option, elle va vous soulager sur le moment, il vous reste un petit kilomètre, on verra arriver à la maison, sauf que vous n'allez pas arriver à la maison parce que le moteur de la voiture va s'arrêter et puis vous allez devoir finir à pied et appeler votre garagiste. Et peut-être que les travaux à faire, les réparations seront plus importantes que si vous vous étiez arrêté au moment où il fallait s'arrêter. Donc, le premier point, c'est connaître la source de sa culpabilité. Est-ce que c'est une vraie culpabilité que nous avons en nous ou une fausse culpabilité ? Deuxième point, c'est quelle est cette source de culpabilité ? Dans les deux premiers versets de notre passage, nous avons quatre mots qui révèlent la source de notre éventuelle culpabilité. Dans les deux premiers versets, nous lisons « Heureux, celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. » Verset 2 « Heureux, l'homme à qui l'éternel n'implique pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » Ces quatre mots sont les suivants. Premièrement, transgression. Transgression, je vous donne la définition, c'est action de passer outre, au-delà d'eux, certaines limites. C'est d'ailleurs action de passer outre de franchir une limite interdite. Par extension, on pourrait dire toutes sortes de désobéissance qui vont nous amener au péché. Toujours dans le verset 1, après le mot transgression, il y a le mot péché. La définition, c'est manquer le but exigé par Dieu. Nous savons ce que nous devons faire parce que Dieu nous le dit dans sa parole, mais on ne le fait pas, on commet un péché. Ok ? Ça, ces personnes n'arrivent à être aussi bien et aussi bon que Dieu l'exige. Faute, également, action injuste, par rapport à la définition du mot péché, ou immorale qui appelle la condamnation de Dieu. Donc il y a les transgressions et il y a le péché. Le troisième mot se trouve dans le verset 2, c'est le mot iniquité. Si on veut donner une définition simple de l'iniquité, c'est perversité, mal, moral. S'exposer à la culpabilité, sujet de punition. Vous pouvez vous sentir coupable à cause de vos choix, de votre vie, de ce que vous avez fait qu'il ne fallait pas faire, de ce que vous n'avez pas fait que vous auriez dû faire. Ça, c'est l'iniquité. Et puis, enfin, il y a le mot fraude. Action faite avec mauvaise foi pour tromper. Rappelez-vous cette histoire, cette petite illustration de celui qui a fraudé avec les impôts. C'est une disposition de cœur qui méprise la vérité. Fraudé, tout le monde sait ce que ça veut dire, fraudé. Donc, d'après les définitions de ces quatre mots, nous avons tous franchi les limites interdites. Que ce soit par la loi française ou par la loi de Dieu. Que ce soit manquer le but, commis le mal, ou encore maîtriser la vérité dans une certaine mesure. La Bible nous dit ce qu'est la réalité du péché. Elle nous dit que c'est manquer aux exigences de Dieu dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Trois points. On va revenir là maintenant. Trois points. Alors, on peut pécher comment ? Par nos pensées, par nos paroles et par nos actes. Alors, imaginez que vous péchez trois fois par jour. Une fois par la pensée, une fois par vos paroles, une fois par vos actes. Trois fois par jour, multiplié par 365 jours, ça vous donne 1095 fois par an. Multiplié par votre âge. En ce qui me concerne... Alors, entre nous, je n'ai compté que 49, même si j'ai 50 à la fin du mois. Je ne vais pas rajouter un nom de plus. En ce qui me concerne, 1095 multiplié par 49, ça me donne 53 655 péchés minimum depuis que je suis né. Qui c'est qui a battu le record, là ? On peut avoir des chiffres ? Oui, 80. Alors, quelques chiffres ? Pas tout le monde, hein. 1740. Alors, combien ? 1740. 100 1740. 110 000 ? 100. 100 000. 1740. 100 1740. OK. Nadine ? 1081, je pense que tu es plus âgée. Qu'est-ce que tu penses, Nadine ? Oui, 80 000, pardon. Ah oui. 81 000. On oublie les poussières. On oublie les poussières. Elle est née en air personne. 90 885 fois. Et tu as l'air d'être fière de nous le dire en plus. Alors, vas-y, répète combien ? Je suis le vainqueur de la honte. Combien tu as dit ? Non, non, c'est 90 885. 90 885. Alors, si vous nous suivez, je ne sais pas si vous avez fait, si vous pouvez le faire, c'est 1095, c'est-à-dire que ça correspond à au moins 3 péchés par jour pendant un an. Vous multipliez par votre âge et ça va vous donner un minimum de péchés à la date d'aujourd'hui. Où je veux en venir ? Imaginez un dossier me concernant, vous concernant, devant un tribunal avec un signe concernant, 53 655 meurtres, vols ou autre chose tout aussi grave. Quel serait le verdict du tribunal ? Une fois... Bon. Allez, on passe l'éponge. OK ? 53 655 fois, il ne faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Donc là, la sentence, elle est, on peut le dire, irrévocable. D'accord ? Jacques, dans son épître, au chapitre 2, verset 10, dit « Car quiconque observe toute la loi des 10 commandements, mais pêche contre un seul commandement, deviens coupable de tous les commandements. » Que tu en transgresses un, Jacques de Guise, que tu transgresses un commandement, c'est-à-dire, par exemple, tu ne voleras pas, mais tu as volé, tu es coupable d'avoir transgressé les autres aussi. Donc, 53 655, c'est un chiffre tellement ridicule, quand on compare avec notre vie, depuis le moment où nous avons la conscience de péché jusqu'à aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Combien faut-il de fissures dans une vitre pour qu'elles soient cassées ? Une seule. Une seule ? On n'a pas besoin de transgresser toutes les lois du pays, toutes les lois de Dieu, pour que la police, pour que Dieu, nous recherche. Une seule transgression fait de nous un transgresseur de la loi, qu'elle soit la loi du pays ou la loi morale de Dieu. C'est pour cela que l'on peut dire qu'une seule transgression produit la culpabilité, la vraie culpabilité. Nous nous sentons coupable parce que nous sommes coupables parce qu'on part de la vraie culpabilité. C'est des mauvaises nouvelles, mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Dieu désire que je sois heureux en me pardonnant mes fautes et mes péchés et mes transgressions, mes manquements. Les gens pardonnés, le dit David, sont les gens les plus heureux. Si vous avez fait du mal à quelqu'un et que vous avez demandé pardon, parce que ça travaille, et que la personne vous pardonne, vous n'allez pas vous sentir mieux après ? Vous aurez certainement quand même des remords de dire, je n'aurais pas dû, ainsi de suite, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux. Parce que vous aurez été délivré dans le fait, dans le sens où vous avez été voir la personne. La personne vous a pardonné et vous repartez le cœur léger. C'est exactement la même chose lorsque nous allons vers le Seigneur et qu'on lui cite quelques-uns de nos péchés. Parce que vous vous doutez bien qu'on ne pourra jamais citer tous nos péchés, mais lui les connaît. Et vous savez pourquoi il les connaît ? Parce qu'il les a portés sur ses épaules lorsqu'il était cloué sur la croix. Il les connaît. Il n'attend pas à ce que nous venions le voir avec notre liste, en disant, tel jour, à telle heure, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Simplement dire, j'ai péché contre toi. Et mon péché, comme le disait David, est toujours devant mes yeux. Mais quand on est délivré de la culpabilité, quand on sait qu'on est pardonné par Dieu, cette culpabilité part. C'est la culpabilité efficace. Et il y a un véritable contraste avec les gens coupables. Et pourtant, je vous dis ça, il y a tellement de chrétiens qui vivent comme s'ils étaient toujours coupables. Alors peut-être pour au moins deux raisons. On a peut-être plus, pour au moins deux raisons. La première, c'est que c'est une fausse culpabilité. Ils sont sous le joug de Satan qui a réussi à les garder dans une fausse culpabilité. Mais ça peut être aussi le fait qu'il les garde sous une vraie culpabilité, mais qui a réussi à convaincre la personne que tu continues à pécher. Et puis tu continues, ne demandes plus pardon à Dieu parce que tu le fais à chaque fois et à chaque fois que tu recommences. Donc il y a le véritable péché que l'on fait. Mais lui, l'ennemi, a réussi à nous persuader qu'il n'a plus envie de nous pardonner. Et l'autre sentiment, l'autre raison qu'ils se sentent toujours coupables, c'est parce qu'ils sont véritablement coupables et qu'ils ne veulent pas, pour une raison ou pour une autre, demander pardon à Dieu. Or, c'est complètement débile, il n'y a pas autant que ça. Parce que qui n'a jamais vécu, même si c'est qu'une seule journée, avec quelque chose qu'on savait ne pas être bien, donc pour ne pas le nommer un péché, mais comme ce jour-là, ou pendant une heure, ou pendant un quart d'heure, ça nous a rangé, on est quand même passé au-delà de ça. On peut avoir ce sentiment. Que nous disent les deux premiers versets de notre passage ? Heureux, celui dont la transgression est pardonnée, dont le péché est couvert. Heureux, l'homme à qui l'éternel n'imputent pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel, il n'y a pas de faude. Heureux, l'homme à qui l'éternel n'imputent pas l'iniquité. Faites bien attention à une chose. Ne pensez pas... Non, je ne vais pas vous le dire, je vais vous poser une question. Est-ce que Dieu pardonne toujours les péchés ? Si, on a le vrai, il n'y a pas encore. Alors, vous savez, vous me connaissez, il y a toujours un petit piège. Ok. Est-ce que Dieu pardonne toujours les péchés ? Sinon, c'est vrai que ça. Il y a un seul qui me sera jamais pardonné, non ? C'est vrai, mais ce n'est pas ça. D'accord. Est-ce que Dieu pardonne toujours les péchés, la réponse ? Eh oui. Mais, faut-il encore lui demander pardon ? Parce que si on ne lui demande pas pardon, il faut faire attention à ça. Si on ne lui demande pas pardon, alors on peut commettre le péché, comme on dit dans certaines autres églises, par omission. Ok. Et puis qu'ailleurs, ça peut arriver, de faire du tort à quelqu'un, sans même se rendre compte. Et puis si la personne n'avait pas le pouvoir pour dire tu m'as gêné, tu m'as dérangé, tu m'as... Voilà. Si on ne le sait pas, on ne peut pas le savoir. Et donc dans ce cas-là, effectivement, on n'a pas commis de péché. Mais si la personne vient nous voir et qu'on ne fait rien, là, on est toujours dans le péché. Donc, oui, Dieu pardonne les péchés. Faut-il encore lui demander pardon pour nos péchés ? Parce que si on ne lui demande pas pardon, il ne nous pardonnera pas. Ne pensons pas que Dieu efface après la journée de travail, la journée qui vient de se terminer, on se couche, Dieu prend notre ardoise, hop, et on efface tout ça. Il ne m'a pas demandé pardon, mais ce n'est pas grave. Dans mon grand amour, je efface tout, et puis on verra demain ce que ça va donner. Non. d'ailleurs, il le dit lui-même, il dit, pardonnez aux autres. Et qu'est-ce qu'il rajoute ? Il dit en plus, si vous ne pardonnez pas aux autres, le mal qu'on a pu vous faire, c'est quoi la suite ? Est-ce que Dieu pardonne toujours les péchés ? Vous voyez la question ? Si on n'est pas prêt à pardonner les autres, ne vous attendez pas à ce que Dieu pardonne vos péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais nous, on ne doit pas attendre que la personne nous demande pardon pour pardonner. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Mais il y a des gens qui resteront chacun dans son coin, et puis, je ne viendrai pas vous demander pardon, et puis vous, vous n'allez pas venir me demander de m'excuser. Donc, si moi, dans mon orgueil, dans, je ne sais pas, dans ce qui me touche, je suis tellement offensé que je ne te pardonnerai pas ce que tu m'as fait, est-ce que je suis en droit de demander pardon à Dieu et nous dire pardonner aux autres leurs péchés ? Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et surtout, le pardon libère. Exactement. Donc, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est précise. Ok ? Est-ce que Dieu pardonne toujours les péchés ? Maintenant, vous saurez quoi répondre. Donc, on revient à nos versets 1 et 2. Dans ces versets, Dieu nous parle de ce pardon dont nous avons tous besoin et sans lequel nous sommes tous perdus. et c'en est assez pour nous engager à solliciter le pardon de Dieu. Heureux, celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Le péché est la seule cause de notre blésaire et le pardon, c'est le commencement de notre bonheur. Quand notre conscience est réveillée par le Saint-Esprit, alors nous réalisons combien le péché nous rend aux yeux de Dieu. Mais quand il est pardonné, il est couvert par la justice de Christ pour faire en sorte que Dieu ne soit plus irrité contre nous. Quand il nous pardonne, vous savez ce que Dieu fait bien contrairement à nous parfois, vous savez ce que Dieu fait avec nos péchés quand il nous pardonne parce qu'on lui a demandé pardon, il prend nos péchés, il les jette loin derrière lui, il ne revient jamais sur nos péchés en lui disant « Ah, pop, pop, rappelle-toi, il y a deux heures et demie et trois jours et deux heures. » Nous aussi, on fait comme ça, on fait comme Dieu. Quand on pardonne un quelqu'un, on oublie toujours ses péchés et on ne revient jamais dessus. Sauf quand ça nous arrange. Quand il nous pardonne, il jette nos péchés loin derrière lui et il ne s'en souvient plus. Et le pécheur qui est ainsi réconcilié avec Dieu commence à être réconcilié avec lui-même et quand on est réconcilié avec Dieu, quand on est réconcilié avec nous-mêmes, et bien on est réconcilié aussi avec les autres. Encore une fois, le verset de « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'incute pas l'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » Regardez bien le caractère de celui qui a ses péchés pardonnés. Dans son esprit, premièrement, il n'y a pas de fraude. Il n'y a pas de fraude parce qu'il est sincère dans sa repentance. Il s'approche devant Dieu comme un pécheur qu'il est et il s'en remet à la miséricorde de Dieu. Il n'imite pas tous ceux qui parlent de repentance tout en ayant l'intention de persévérer, de continuer dans les mêmes péchés. Il ne se plaît pas non plus dans le péché par le motif que de toute manière, comme Dieu est bon, il sera toujours prêt à me pardonner. C'est l'apôtre Paul qui disait « Ce n'est pas parce que vous êtes libérés, vous êtes sur la grâce de Dieu que vous avez le droit de vivre comme avant. » En fait, Dieu accomplit en nous une œuvre formidable. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'implique pas l'iniquité dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. Dieu fait une œuvre formidable. D'abord, la transgression est remise, elle est enlevée, oubliée, c'est terminé. Le péché est pardonné, le pécheur est pardonné. L'iniquité n'est pas imputée. Est-ce que vous savez d'où vient le terme « imputée » ? Non. Oui, mais le mot « imputée » en fait, le mot « imputée » c'est un terme bancaire. Ça veut dire créditer un compte. Et sur mon compte péché, 53 655, Dieu a effacé et il a mis un zéro à la place. À la place de la fraude, Dieu me donne un esprit nouveau avec la vérité au fond du cœur. Et si Dieu me donne un esprit nouveau, alors il faut vivre en nouveauté de vie comme le dit le Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul. La volonté de Dieu c'est que nous fassions l'expérience du bonheur en étant délivrés de la culpabilité. La dette de nos transgressions est effacée parce que le fruit, le résultat du péché c'est quoi ? C'est la mort, c'est la séparation avec Dieu physique et spirituelle. Nos péchés sont hors de sa vue quand la transgression est effacée. Notre culpabilité est ôtée et notre cœur est changé de l'intérieur et ça va se voir forcément à l'extérieur. C'est-à-dire les autres vont le voir. Parce que si les autres ne voient aucune différence entre avant d'être au Seigneur et après d'être au Seigneur, c'est que peut-être vous n'êtes jamais venu au Seigneur. Ou alors vous cachez bien votre jeu. Je ne sais pas. Mais la deuxième solution comme la première d'ailleurs c'est une mauvaise solution. dans notre passage David nous décrit d'après son expérience qui peut-être aussi la nôtre la condition du pécheur qui voit ses iniquités mais qui n'a pas encore été amené à en faire la confession avec une vraie repentance. En plus de cela ceux qui gardent le silence par rapport à leur péché alors quand je dis ça ça ne veut pas dire qu'il faut arriver dimanche prochain et avouer tous les péchés qu'on a fait à l'Église. Ça ne nous regarde pas. C'est entre vous et Dieu. D'accord ? Mais David nous décrit d'après son expérience la condition du pécheur qui a encore ses péchés et qui n'a pas été une véritable repentance. En plus de cela ceux qui gardent le silence par rapport à leur péché sont ceux qui étouffent leur conviction quand le Saint-Esprit nous dit tu es coupable tu es pécheur tu as besoin de venir à Jésus-Christ. Regardez verset 3 et 4 dans notre passage dans le psalm 32. David dit quand je me suis tu mes os se sont consumés et je gémissais tout le jour car jour et nuit ta main s'appesantissait sûrement ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été. Vous savez Dieu est plus disposé à pardonner nos péchés lorsque nous nous repentons que nous ne le sommes à nous repentir. Je répète un. Dieu est plus disposé à pardonner nos péchés lorsque nous nous repentons que nous ne le sommes à nous repentir. Malgré cela nombreux sont ceux qui ne veulent pas écouter leur conscience et encore moins le Saint-Esprit quand il leur parle. Comment est-ce que nous agissons nous quand le Saint-Esprit travaille dans nos vies ? Dans notre passage David reconnaissait les conséquences de sa culpabilité. C'est pour ça qu'il dit quand je me suis tu mes os se sont consumés je gémissais tout le jour je t'ai fait connaître mon péché je ne t'ai point caché mon iniquité j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'éternel et tu as ôté la peine de mon péché. Et là on voit les quatre points. Premièrement il a souffert physiquement. Tant qu'il ne disait rien tant qu'il ne demandait pas pardon tant qu'il ne confessait pas ses péchés qu'est-ce qui se passait ? Et bien il nous dit mes os se consumaient. Alors on n'a pas besoin d'être chrétien pour entendre ça. ça ce sont des études qui ont démontré que ceux qui régularisaient leur situation et rejettent ces émotions nuisibles sont en meilleure santé que les autres. Que ce soit la tension artérielle la glycémie le système digestif ou encore le sommeil toutes choses sont plus équilibrées quand on avoue les choses. Mais il dit tant que je ne disais rien tant que je ne taisaisais j'étais mangé de l'intérieur. Deuxième point il déprimait émotionnellement il dit je gémissais tout le jour. Un psychiatre a dit un jour à Billy Graham pour ceux qui connaissent durant une croisade à Londres que selon lui 70% de ceux qui sont soignés dans les centres psychiatriques pourraient être immédiatement délivrés s'ils pouvaient trouver le pardon et être libérés de leur culpabilité. Je ne sais pas si ces statistiques sont juste mais je pense qu'en tout cas un certain nombre pourrait se sentir beaucoup mieux si tout simplement si ils venaient au Seigneur si ils avouaient leur péché s'ils reconnaissaient leur état devant le Seigneur en disant j'en peux plus et je veux que ça change. Troisième point c'est que la main de Dieu s'apesantissait sur David il dit car jour et nuit ta main s'apesantissait sur moi rappelez-vous je le dis souvent et je le dis il y a quelques temps vous pouvez partir avant l'éternel et puis il vous laissera partir ne vous inquiétez pas mais le jour où il met le doigt sur vous vous pourrez essayer de vous débattre et partir vous ne partirez pas parce qu'il vous tiendra et là David disait je ne disais rien mais le fait de ne rien dire j'étais consumé de l'intérieur je gênissais tout le jour au troisième point c'est jour et nuit ta main s'apesantissait sur moi c'est comme si il ressentait une certaine pression qui l'empêchait tout simplement de vivre normalement Dieu nous aime trop pour nous laisser nous détruire par le péché et il fera tout ce qu'il faut selon la personne selon notre état selon notre envie ou pas de réveiller notre conscience pour venir à lui et confesser nos péchés et le dernier point par rapport à David c'est que sa vie était devenue complètement sèche tant que je ne disais rien j'étais consumé de l'intérieur je gémissais tout le jour nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi et ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été il y a certains pays d'orient toute la surface de la terre est desséchée et brûlée pendant l'été bien plus que ce que nous pouvons voir dans nos pays plus ou moins tempérés et encore vous voyez que maintenant la sécheresse et le changement climatique vous voyez un petit peu ce que ça peut faire dans certaines régions de France imaginez dans ces régions de l'orient où c'était déjà comme ça depuis très longtemps qu'est-ce que c'est maintenant et David dit ma vigueur se changeait en une sécheresse d'été la vie de David était ainsi il était comme un arbre qui n'a plus de sève qui n'a plus d'eau son existence était sous le poids de la culpabilité et il en est de même de tout homme qui ne confesse pas ses péchés chrétiens ou non chrétiens d'ailleurs mais David a fait le bon choix et il décide de vivre normalement il décide d'être délivré libéré je t'ai fait connaître mon péché et je ne t'ai point caché mon iniquité moi j'ai dit je confesserai mes transgressions à l'éternel et tu as ôté la peine de mon péché David a confessé toute sa vie gâchée et a été complètement pardonné Colossiens chapitre 2 verset 13 nous dit et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis des païens Dieu vous a donné la vie avec le Christ il nous a pardonné toutes nos fautes car il a annulé l'acte qui établissait nos moquements à l'égard des commandements oui il est effacé en le clouant sur la croix alors il y a une décision à prendre pour terminer vous pouvez nous pouvons garder nos péchés et garder ce véritable sentiment de culpabilité parce que nous sommes coupables et vivre avec ou au contraire vous pouvez nous pouvons courir au pied de Jésus Christ qui a payé pour toutes nos transgressions parce que nous sommes coupables et vous en aurez fini on en aura fini avec la culpabilité et on va au verset 11 que David est complètement transformé il dit juste réjouissez-vous en éternel et égayez-vous chantez de joie vous tous qui avez le coeur droit maintenant que vous avez confessé vos péchés au Seigneur son fardeau est tombé il n'y en a plus il ne pèse plus sur sa conscience au début du psaume 32 David le péché repentant est convaincu de son état de misère il célèbre le bonheur de l'homme pardonné heureux celui de la transgression est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'implique pas l'iniquité puis dans les versets suivants il avoue tous ses péchés à Dieu même si Dieu les connait déjà puis il termine le psaume en expérimentant ce même bonheur qu'il parlait au début maintenant que je t'ai tout dit tu connaissais mon coeur mieux que moi mais maintenant que je t'ai complètement ouvert et que je t'ai tout avoué eh bien tu es ma retraite tu me garantis de la détresse tu m'environnes de champs de délivrance je te rendrai intelligent m'a dit l'éternel je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher je te conduirai et mon oeil sera sur toi David David vit maintenant le pardon de Dieu et goûte à cette paix qu'il procure beaucoup de douleurs atteindront le méchant mais la grâce environnera celui qui se confie en l'éternel prions prions Père Céleste nous voulons te remercier parce que ce matin encore tu nous as permis de voir la suite de ce sentiment de culpabilité et nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous donnes le véritable sentiment de culpabilité par ton esprit saint afin de nous conduire vers toi je te remercie parce que c'est toi qui t'occupe de nous et parfois ta main s'apesantit sur nous également aide-nous à le voir à en prendre conscience afin que nous puissions te confesser nos péchés afin de vivre comme tu veux que nous vivions Seigneur nous voulons te remercier de nous avoir ouvert les yeux sur notre état devant toi sur nos péchés et nous voulons te remercier de nous avoir amené à Jésus Christ par le Saint Esprit merci pour ce plan que tu as de toute éternité de sauver ton peuple je veux te prier pour chaque personne ici pour l'église mais aussi pour tous ceux qui nous regardent qui vont nous regarder sur internet que tu travailles encore dans les cœurs dans nos cœurs afin que nous puissions être encore transformés par ta grâce merci pour ce travail que tu as commencé en nous et on te remet encore nos vies pour la suite et c'est en ton nom que je te prie et c'est en ton nom et c'est en ton nom